Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel aujourd'hui et bien c'est tout simplement la suite du premier tuto qui s'appelle créer un tableau donc là c'est la deuxième partie où on va découvrir ensemble de nouvelles options donc je suis reparti sur le tableau précédent avec quelques modifications je me suis pour être honnête pas trop pris la tête sur les adresses les codes postales les villes etc voilà on repart sur un tableau un tableau équivalent et pour ce nouveau tuto on va commencer par voir les interventions qu'on peut effectuer au niveau des feuillets qu'on a ici en bas alors première chose à savoir vous pouvez renommer un feuillet par défaut ils s'appellent tous feuillet et un numéro feuillet 1 feuillet 2 feuillet 3 pour le renommer il suffit simplement de faire un clic droit sur le feuillet et de sélectionner l'option renommer et là vous l'appelez comme vous voulez par exemple liste clients hop là vous validez avec la touche entrée et votre feuillet est automatiquement renommé alors on n'a pas encore découvert les formules de calcul ce sera le cas dans un prochain tuto vous verrez qu'on aura la possibilité et bien de faire des formules dont les données proviennent de différents feuillets le fait de renommer un feuillet il faudra que ce nom soit inséré dans la formule de calcul on en reparlera un peu plus tard alors au même titre qu'on peut renommer un feuillet vous pouvez aussi via le clic droit insérer un nouveau feuillet alors sous différents formats on va faire au plus simple pour l'instant juste une feuille ok donc voyez que liste clients est toujours là et puis m'a rajouté le feuillet 1 à chaque fois il compense le numéro manquant si je rajoute encore un feuillet il me l'appelle feuillet 4 alors là dans l'ordre 1 2 4 3 c'est pas très joli vous pouvez déplacer un feuillet pour le mettre à la bonne place si vous le souhaitez simplement en faisant un cliquet glissé vous cliquez sur votre feuillet et vous le déplacer là où vous voulez le mettre de manière à avoir un ordre logique dans vos feuillets au même titre toujours qu'on peut rajouter un feuillet on peut aussi en supprimer un tout simplement en faisant un clic droit supprimer le feuillet 4 a disparu alors on peut aussi intervenir au sein même du tableau en ajoutant ou supprimant des colonnes on a vu dans le précédent tuto qu'on pouvait redimensionner les colonnes soit de cette façon là soit en faisant un double clic de manière à automatiser la dimension de la colonne on avait fait le même travail au niveau des lignes je peux agrandir une ligne ou en double cliquant la réduire à sa taille idéale on va dire mais vous pouvez très bien aussi via un clic droit au niveau des colonnes insérer une nouvelle colonne et vous voyez que comme j'insère une colonne au sein même de mon tableau et bien la mise en forme de l'entête de colonne est automatique j'ai plus qu'à régler la largeur il en va de même pour les lignes un clic droit insertion et vous avez une nouvelle ligne qui s'ajoute là où vous souhaitez l'ajouter dans votre tableau alors je peux insérer des colonnes insérer des lignes mais aussi en supprimer je l'ai inséré là j'en ai pas l'utilité un clic droit supprimer la colonne et sur mon entête de ligne un clic droit supprimer alors pour avoir accès à ça là je peux faire des insertions ou des suppressions mais je suis sur la cellule pour intervenir sur la ligne ou la colonne on se met bien sur le numéro un clic droit supprimer c'est pas compliqué et ça vous permet de retravailler votre votre tableau comme bon vous semble alors je peux insérer je peux redimensionner je peux supprimer je peux aussi si je le souhaite masquer des lignes ou des colonnes alors ça ça peut faciliter en fait l'impression du document si vous souhaitez au final en faire une édition papier et qu'il est trop grand en fonction des données que vous avez dedans vous pouvez très bien masquer les données qui sur papier sont pas forcément très importantes ça se passe de cette façon là toujours un clic droit masquer et voyez que ma colonne elle est elle n'est plus apparente elle n'est pas supprimée pour autant regardez au niveau des lettres a b c d e g si j'avais supprimé la colonne il aurait renommé les colonnes dans l'ordre alphabétique or là je sais que il me manque la colonne f alors pour la faire réapparaître vous voyez mes icônes mon icône ici me montre deux petits traits parallèles et deux petites flèches ça m'indique que j'ai effectivement une colonne qui est masqué à contrario si je me mets entre g et h j'ai juste un seul et unique trait et les deux petites flèches qui m'indique la droite et la gauche pour la faire réapparaître cette colonne je me positionne entre e et g à l'endroit où j'arrive à avoir cette icône avec les deux petits traits parallèles et je fais simplement un double clic le double clic me réaffiche ma colonne ça fonctionne au niveau des colonnes ça fonctionne aussi au niveau des lignes si je veux masquer la colonne 11 la ligne 11 pardon un clic droit masqué hop là et j'ai voyez les numéros qui agissent scrupuleusement de la même façon 10 qui passe directement à 12 ce qui m'indique que j'ai bel et bien une ligne entre les deux et l'icône m'indiquant le redimensionnement de la ligne masqué est le même que pour les colonnes sauf que les marines sont plus verticaux cette fois mais horizontaux un double clic et ma colonne réapparaît donc c'est pas compliqué vous pouvez intervenir comme vous voulez sur les lignes et les colonnes tout est disponible toutes les options sont disponibles pour pouvoir faire la mise en page la mise en forme que vous voulez concrètement alors on va rajouter une petite colonne ici qu'on va appeler commentaire et vous voyez que juste en mettant en j6 c'est à dire sur la même ligne que mes entêtes de colonnes et bien en saisissant une valeur automatiquement excel reconnaît la mise en forme de mes entêtes de colonnes et me l'applique à cette nouvelle colonne insérée alors on va mettre des bordures vous vous souvenez on sélectionne la zone et via cette icône on va pouvoir afficher des bordures des commentaires pour michel tartempion on va mettre très bon client par exemple revient souvent et bon panier moyen bon panier moyen alors ma mise en forme n'est pas très jolie je vous l'accorde deux options sont possibles soit redimensionner ma colonne de manière à ce que elle contienne l'intégralité des données soit vous pouvez utiliser une icône qui peut être pratique qui va vous permettre non pas de redimensionner votre tableau sur la largeur mais plutôt sur la hauteur cette option c'est ça renvoyer à la ligne automatiquement cliquez dessus et automatiquement mon texte se met en multi ligne jusqu'à présent une cellule excel c'est toujours du monoline quoi que je tape quoi que je tape hop là ça apparaît toujours en une seule ligne hop là ça fera pas de mal hop c'est pas grave pour le point virgule or via cette option vous allez pouvoir le mettre sur plusieurs lignes alors après vous pouvez retravailler un petit peu la largeur pour que le visuel soit un peu plus joli un double clic sur mon en tête et voyez que mon commentaire très bon client revient souvent bon panier il s'est mis sur trois lignes vous pouvez centrer le texte vous ne pouvez pas le justifier par contre un justifier c'est la même option qu'on a sous word qui permet en fait de mettre toutes les lignes au même niveau alors là ma ligne n'est pas forcément très jolie puisque j'ai ce commentaire là qui contient l'intégralité de la cellule et toutes ces informations là qui elles sont alignées vers le bas et bien on l'a vu la dernière fois il suffit de centrer ces informations pour avoir un visuel un petit peu plus joli donc ça c'est pas forcément très très compliqué alors ce qui peut être bien c'est de voir quelle tête aura ce tableau à l'impression alors tout va dépendre là de la version excel que vous avez moi j'ai une version récente vous avez peut-être vous une version un peu plus ancienne l'aperçu avant impression n'aura pas le même visuel néanmoins les options sont les mêmes donc je vous montre brièvement vous allez dans fichier alors moi j'ai directement imprimé mon aperçu avant impression est ici vous vous avez peut-être l'option aperçu avant impression directement il est préférable quand on fait un tableau excel de commencer par cet aperçu avant impression alors là visuellement effectivement j'aurais beau imprimer mon tableau je sais qu'il va s'imprimer sur deux pages je le vois ici en bas et le visuel d'impression il sera franchement pas génial une petite aide qui est plutôt pratique sauf qu'il ne fait pas ici le bougre de saloupio quand vous faites un aperçu avant impression et que vous revenez sur votre feuillet il vous met généralement des petits pointillés qui vous indiquent la mise en page à l'impression ces petits pointillés vont vous permettre de retravailler votre document de manière à ce qu'il apparaisse sur une seule et unique page ça peut être fait via du redimensionnement de colonnes de lignes ou via certaines options qui sont proposées ici comme par exemple la largeur des marges qu'on va pouvoir passer en marges étroites vous voyez que j'ai gagné une ou deux colonnes l'orientation qui parfois change tout pour passer de portrait à paysage là il me manque encore ma colonne de commentaires on peut solutionner le problème hop là en ajustant la feuille à une page vous avez aussi dans les aperçus vous voyez pas de mise à l'échelle imprimée en taille réelle vous avez la possibilité de paramétrer pourcentage de taille en fait du tableau sur la page ce qui permet parfois sur des tableaux qui contiennent énormément énormément de données et bien de pouvoir tout afficher sur une seule page alors qu'à l'aperçu avant impression ça apparaissait sur 3 ou 4 pages différentes alors là mon tableau il est tel qu'il est il est pas forcément génial à quoi ça peut être dû ? ça peut être dû au fait que j'ai ces deux colonnes qui apparaissent ici est-ce que j'ai vraiment besoin de ces deux colonnes ? bon non, je peux les supprimer et là si je retourne voir mon aperçu avant impression vous voyez que mon tableau est quand même un peu mieux positionné par rapport à ma feuille alors on peut éventuellement en cliquant sur mise en page ici ça c'est une option que vous avez dans l'aperçu avant impression des anciennes versions d'Excel vous avez la possibilité ici de le centrer horizontalement rien qu'en cochant cette case vous voyez, tout mon tableau se centre sur ma page j'en reviens à ce que je disais par rapport au pourcentage c'est ce qu'on a ici réduire ou agrandir je vais le mettre à 80% hop, ça réduit mon tableau de 20% par rapport à sa taille d'origine ça, ça peut être pratique sur des grands tableaux qui contiennent beaucoup de données hop, je suis en train de le réduire je vais l'augmenter à 100% donc ça, l'aperçu avant impression c'est indispensable pour être sûr si c'est un tableau que vous souhaitez imprimer qu'il apparaîtra bien complet sur votre feuille alors, je vais vous montrer autre chose qui peut être plutôt pratique on va rajouter des lignes à notre tableau on va simplement faire ça comme ça vous voyez, les petits pointillés ça y est, il s'est décidé à me les mettre les petits pointillés ici m'indiquent la taille que fera ma page à l'impression donc si j'élargis cette colonne comme ça et bien vous voyez qu'elle sort du cadre de l'impression du coup là, je devrais normalement avoir si je lançais une impression une première page une deuxième page et là, j'ai les petits pointillés du bas de page donc une troisième et une quatrième page si on va voir l'aperçu vous voyez, il me met bien quatre pages une première une deuxième la troisième avec le haut des commentaires et la quatrième donc ces petits pointillés ils sont extrêmement pratiques alors là, j'étais en multilignes donc on va pouvoir le remettre comme ça et là, par exemple vous voyez que mon tableau va s'imprimer sur deux pages la première est là et la deuxième elle commence ici hop là, on regarde première page deuxième page sauf que la deuxième page j'ai la suite de mon tableau rien dit logique mais mes entêtes elles n'apparaissent pas selon les données qui apparaissent dans votre tableau il peut être pratique de rappeler sur chaque page quelles sont les informations qui doivent apparaître et bien pour ça on va utiliser une autre petite option que vous allez retrouver ici dans l'onglet mise en page qui va consister à demander à Excel d'imprimer les titres cliquez là-dessus et vous allez simplement lui préciser ici les lignes à répéter en haut et bien il s'agira je la sélectionne en cliquant dessus de ma ligne 6 je valide et là si je vais voir mon aperçu avant impression hop ma première page rien à signaler et ma deuxième page il m'a repris les entêtes c'est plutôt pas mal alors pendant qu'on est là-dessus on va rajouter quelques informations on va le mettre en majuscule on va rajouter un chiffre d'affaires un chiffre d'affaires par client hop là des bordures et puis les valeurs hop là hop on s'en fout on va mettre des valeurs un peu bidon alors c'est pas très joli on va centrer tout ça l'aligner sur la hauteur c'est les chiffres d'affaires ce sont des valeurs et Excel les affiche par défaut en dimension enfin en format standard c'est-à-dire vous tapez 1500 il vous affiche 1500 vous pouvez très bien si vous le souhaitez rajouter des décimales et pourquoi pas le sigle euro simplement en utilisant ce menu déroulant qui est ici qui vous permet en fait de définir ce qu'on appelle les formats de nombre différents formats monétaire comptable des dates des heures des pourcentages etc nous on va mettre monétaire et vous voyez que le sigle euro apparaît et là on sait vraiment qu'il s'agit d'une valeur monétaire hop on descend on sélectionne toutes ces valeurs et on va tout leur mettre la valeur monétaire vous voyez c'est nettement plus joli au moins on a des données qui qui correspondent à ce qu'on a saisi alors au même titre pour le téléphone par exemple vous avez la possibilité on va tout sélectionner on va faire un clic droit format de cellule et donc vous voyez tout ça ce sont les différents formats que vous pouvez avoir nombre monétaire comptabilité date heure etc les numéros de téléphone on va les avoir dans spécial numéro de téléphone ok alors là ça change rien parce que moi j'avais mis les points mais si je tape un numéro sans points et bien vous voyez il me sépare en fait chaque groupe de deux numéros de deux chiffres c'est ça le format téléphone et donc des formats vous en avez à pas savoir quoi en faire on verra dans un prochain tuto que vous pouvez créer vos propres formats il y a absolument aucun souci là dessus voilà l'heure par exemple alors ça ça peut être pas mal on va rajouter une colonne on va pas prendre l'heure on va prendre la date la date ça sera mieux hop là 05 12 2018 05 12 je vais y arriver 2018 alors là pourquoi il me met ça parce que on est en format spécial pour lui les dates c'est un peu spécial sa façon de gérer les dates là c'est surtout qu'on lui a demandé de les renseigner au format téléphone on va lui demander de les mettre en format date et par exemple sous ce format là deux chiffres pour le jour deux chiffres pour le mois deux chiffres pour l'année hop automatiquement il me met le format sélectionné vous voulez l'année sur quatre chiffres pas de soucis hop on va prendre ça on l'a sous quatre chiffres vous voulez avec le jour en toutes lettres alors là il me met ça parce que la colonne n'est pas assez large voilà donc les formats date il sait les connaître vous pouvez même on verra plus tard mettre en place des formules de calcul à partir des dates Excel c'est tout à fait gérer la notion de date il n'y a pas de soucis on va le mettre pardon c'est pas celui là que je voulais sous ce format là hop là regardez quand je diffuse à chaque fois il me met un jour de plus ça c'est automatique aussi alors code postal on va le renommer en CP pour gagner de la largeur parce que vous voyez que ma page ne loge plus et puis dernière chose que je vais vous montrer dans ce tutoriel c'est toujours lié aux impressions on fait un peu les choses dans le désordre mais là en l'occurrence j'ai deux pages on va simplement cliquer sur mise en page et définir ce qu'on appelle une zone d'impression donc pour ça vous sélectionnez ce que vous voulez imprimer et on clique sur zone d'impression définir donc ça ça nous met ces espèces de petits tortillards là et au niveau de l'aperçu j'ai toujours mes deux pages mais au moins si je rajoute des colonnes des données ou quoi que ce soit il ne m'imprimera que ce que j'ai sélectionné ce qui s'avère plutôt pratique zone d'impression c'est particulièrement utile quand par exemple dans votre tableau vous avez toutes ces infos mais que je vais les enlever pardon j'ai glissé mais que par exemple vous ne voulez imprimer que ceci définir une zone d'impression donc j'ai mes colonnes commentaires et chiffres d'affaires qui apparaissent bien sur mon visuel excel mais lorsque je vais imprimer et bien lui ne tient compte uniquement de ce que j'ai déterminé comme étant ma zone d'impression voilà pour ce petit tuto donc on a découvert comment modifier des feuillets les insérer les supprimer comment rajouter des lignes des colonnes les supprimer etc les masquer le renvoi à la ligne qui est un outil extrêmement pratique toute la gestion pardon des impressions c'est déjà pas mal faites vous la main là dessus et puis on se retrouve prochainement avec de nouvelles fonctions d'excel sur ce n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir l'info de la dispo des prochains tutos et puis ça fait toujours plaisir au moins on voit qu'on ne bosse pas pour rien lâchez des commentaires aussi si vous voulez lâchez des likes ça fait plaisir voilà vous êtes de plus en plus nombreux et on continue comme ça d'ici le prochain tuto je vous souhaite à tous déjà une très très bonne année 2018 et puis à très bientôt pour un prochain tuto salut à tous